Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Somme 91 Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Somme de David Déclaration de l'éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée. L'éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu loins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu loins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu loins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Somme de David Déclaration de l'éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée. L'éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la pousser? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes, tous ensemble, ne sont que déception, placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendu, la puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la pousser ? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge étant Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui. Instant après instant, ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes, tous ensemble, ne sont que déception, placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendu, la puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à Lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est Lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 110 Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aimis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aimis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous regarde avec bonté. Afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens, et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. Que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse, car c'est avec justice que tu juges le monde, et c'est avec droiture que tu juges les peuples. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit sa récolte, Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'il soit révéré jusqu'aux confins du monde. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Au Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répéter, au Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aimis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Psaume 5 Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Psaume 91 Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté, afin que sur la terre on reconnaisse comment tu interviens, et que dans toutes les nations on voit comment tu sauves. Que les nations jubilent et qu'elles chantent dans l'allégresse, car c'est avec justice que tu juges le monde, et c'est avec droiture que tu juges les peuples. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples t'adressent leurs louanges. La terre a produit sa récolte, Dieu, notre Dieu, nous a bénis. Oui, que Dieu nous bénisse et qu'il soit révéré jusqu'aux confins du monde. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte. L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Psaume 91 Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Somme de David Déclaration de l'éternel Il dit à mon Seigneur, Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'éternel étendra de Sion ton pouvoir royal et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme n'est la rosée. L'éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Au éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Au toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Somme de David Déclaration de l'Éternel Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. L'Éternel étendra de Sion ton pouvoir royal, et tu domineras parmi tes ennemis. Au jour où tu combats, ton peuple est plein d'ardeur pour accourir vers toi dans sa parure sainte, et, du sein de l'aurore, tous tes jeunes guerriers se presseront vers toi comme naît la rosée. L'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Le Seigneur, à ta droite, va écraser des rois au jour de sa colère. Il juge les nations, les cadavres s'entassent, il écrase des chefs de par la terre entière. En chemin, il s'abreuve, il boit l'eau d'un torrent, puis relève la tête. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillirait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, attends-toi à l'Éternel.